Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une recette de pâtes fraîches. Nous allons avoir besoin de 300 g de farine, 3 oeufs entiers, un petit peu de sel et de l'huile d'olive. Alors nous allons commencer par mélanger dans un saladier notre farine. Je ne mets pas tout, juste au cas où. Notre sel, notre huile d'olive et nos oeufs. Je vais commencer avec une fourchette, à mélanger le tout. Comme ceci, et maintenant je vais finir à la main. On peut directement le mettre sur la table. Et donc on va malaxer jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Alors si la pâte colle vraiment trop aux mains, on peut rajouter un petit peu de farine. Mais là, dans notre cas, elle est très très bien. On reconnaît une pâte qui a une bonne consistance, quand on n'a quasiment pas de pâte collée sur les mains. Nous allons maintenant former un petit carré, le filmer et le placer au réfrigérateur pendant une heure. Une heure après, nous allons retirer le film et nous allons étaler notre pâte pour pouvoir en faire des tortellini. Alors j'essaie de former un petit rectangle. Ensuite, je vais fariner mon plan de travail. A l'aide d'un petit rouleau, on va l'étaler vraiment très finement sur à peu près 1 mm d'épaisseur. Voilà, donc là, comme on peut voir, on a quelque chose de très très fin. Donc on va la sécher légèrement avec un peu plus de farine des deux côtés. Et on va la réétaler encore un petit peu. Et voilà, ma pâte est prête. Nous allons maintenant détailler des carrés dedans. Voici, j'ai donc taillé des petits carrés pour former mes tortellini. Maintenant, vous pouvez les farcir avec la farce que vous voulez. Alors aujourd'hui, nous allons les farcir avec une farce à base de chèvre, de miel et de ciboulette. Donc nous mettons ça dans une poche à douille pour plus de facilité. Et nous allons faire une petite noix sur le milieu. Et nous sommes maintenant prêts à les fermer. Alors pour les fermer, nous allons nous aider d'eau et d'un pinceau. Et nous allons faire les bordures. Comme ceci. Et nous allons ensuite les plier. En prenant soin de bien chasser l'air qu'il pourrait y avoir dedans. Ensuite, nous retournons. Et nous allons juste former une petite boucle. Comme ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nos petits tortellinis sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les plonger dans une eau bien bouillante de 1 à 2 minutes selon l'épaisseur de votre pâte. Alors, au bout d'une minute, on va retirer nos tortellinis. Et on va les placer dans une poêle préchauffée dans laquelle j'ai mis un peu d'huile d'olive. Comme ceci. Et je n'hésite pas à ajouter un tout petit peu d'eau de cuisson. Et je fais finir la cuisson à la poêle sur un feu. Alors, nous allons maintenant dresser notre assiette. Donc, j'ai une petite sauce à base de chèvre. Je vais déposer un petit peu d'écume. Et je viens parsemer d'un peu de ciboulette par-dessus. Et nous allons finir avec une sauce pesto. Sous-titrage Société Radio-Canada